C'est un musée, on m'a amusé un petit peu. Encore un peu avec des britanniques comme toi. Bonjour à tous, aujourd'hui on court le semi-marathon d'Edimbourg. On se retrouve juste après l'attro. A toute puce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui je me trouve en Ecosse pour participer au semi-marathon d'Edimbourg et non pas au marathon qui se tient deux heures après celui-ci. Alors pourquoi le semi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai une autre course que j'avais prévue depuis plusieurs temps, plusieurs mois et avec le Covid, celle-ci est venue se mettre entre les deux. Donc j'ai préféré, j'étais inscrit sur le marathon, j'ai préféré me mettre sur le semi, rester un peu de place. Donc c'est la première fois que je le fais. Il y a pas mal de monde. Alors on est parti de Arthursit, c'est la montagne que vous avez pu voir au tout début. D'ailleurs c'est un ancien volcan éteint qui culmine à 251 mètres. Et il y a du monde, regardez. La mer, la mer du Nord se trouve juste là-bas. Allez c'est parti pour l'aventure. Alors on passe devant le Quingaroy, un musée dédié, comme vous l'imaginez, à l'arène. Ici, vous avez Arthursit, le volcan dont je vais vous parler. En fait on fait le tour, alors je vais vous expliquer rapidement. Le semi d'Edimbourg se passe à 70% en dehors d'Edimbourg. Là vous voyez on a traversé un petit peu la vieille ville, au sud de la vieille ville. Et on se dirige vers la mer et on va longer la mer pendant pas mal de max. D'ailleurs j'ai mis ma montre, je ne sais pas si vous pouvez le voir, en max. Psychologiquement c'est plus simple. Là j'ai déjà fait un max de 78. Ce qui ne fait plus de 2 km, à savoir qu'un max fait 1,6 km. Alors on va longer d'abord le volcan. Direction Musselberg. Et je vous décrirai tout ce qu'on y voit, tout autour. Et d'ailleurs pour info, c'est un semi-marathon pas trop cher. Bon il faut bien payer billet d'avion bien sûr. Sinon, quand je l'ai acheté, il était à 35 livres. C'est pas mal, c'est beaucoup moins cher que chez nous à Paris. Il y a du monde comme vous pouvez le voir. On va faire une boucle ici. Et la mer se trouve là-bas, derrière moi. Enfin la mer en fait, est tout autour de l'Ecosse. Mais là elle se trouve particulièrement derrière moi. Voilà la première boucle. Ça y est repartie. Il reste 11 miles pour terminer. On arrive au premier ravito, c'est-à-dire à 2,57 miles. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Non, t'inquiète. Et des bouteilles. Norge ! Bon, je vous ai donné un petit indice de ma prochaine course dans moins d'une semaine. Prochaine course qui va se dérouler le samedi suivant. Aujourd'hui on est dimanche. 30 ou 31, mais je ne sais plus. 28, 29, je ne sais plus. Enfin bref, ça se passe samedi prochain. Et ça va être cool. Bon, comme vous avez pu le voir quand on était au niveau de la montagne, de la petite colline, c'était le point le plus haut des Dendebourg. Donc maintenant, ça va être que de la descente pratiquement pour arriver au niveau de la mer. Donc c'est vraiment nickel. D'ailleurs, le semi d'Edimbourg est l'un des plus rapides, si ce n'est le plus rapide d'Ecosse. Si vous voulez faire un temps, ben venez ici. Vous risquez de le faire. Alors je dis un temps, pas une météo. Circulation non stoppée. Donc on court. Ça se rétrécit vachement. Ça ralentit. Mais bon, il y a de l'ambiance. Voilà, on traversait un petit quartier résidentiel. La mer, vous pouvez l'avoir juste en face. Mais on ne va pas aller là. Nous, on va aller sur la droite, carrément, direction Musselberg. Et je vais vous montrer. Il y a quelques curiosités à voir assez intéressantes ici. Non pas si vous courez, mais si vous faites d'autres sports ou tout simplement si vous êtes touriste. ça vaut le coup de venir. Et ça y est. On arrive enfin en bord de mer. Les bords de mer britanniques. Juste là-bas. Et c'est parti pour quelques miles. Et on est accueillis. Avec des clapements, c'est cool. Alors j'en suis à 4,97 miles. A savoir qu'il y a 3,97 miles à faire pour boucler ce semi-marathon. Et on a de la chance ces marées basses, regardez. On va boire, courir sur le sable après. Merci. Bon bah, nous voulons arriver dans la Cité-Baldéa Porto-Vélo qui se trouve à même pas 6 miles d'Edimbourg. C'est la banlieue. C'est plus Edimbourg. Ça fait partie de l'agglomération d'Edimbourg, mais c'est plus Edimbourg. C'est une petite Cité-Baldéa. Comme il y en a plein. Plein, pardon. Et là, on est un peu plus accueillis pour un peu les remarquer que dans les rues d'Edimbourg. Parce que ici, c'est un d'un d'horme à cette heure-ci. On est parti à 8h du mat'. 1, 2, 3. Si vous regardez bien, en fait, ici, en Angleterre, il y a possibilité d'obtenir des dossards en étant sponsorisé par des offres caritatives, c'est-à-dire vous ramenez un maximum de dons et ils vous offrent le dossard. Ça fait énormément dans les pays anglo-saxons, un peu moins dans les pays latins, mais ça commence à arriver tout doucement. Ça y est, on arrive à la suburb. Apparemment, mais je dis bien apparemment, je vais mettre là un peu plus à la lumière, ça serait la capitale de l'invention du golf. Parce qu'il faut savoir que le golf, ça a été inventé ici en Écosse, dans l'est de l'Écosse, précisément ici. alors est-ce que ça allait ou pas, c'est une légende on ne sait pas. On va d'ailleurs passer devant l'un des premiers parcours de golf. Ils ont encore des écrits de parties qui remontent à 1652. Vous imaginez ? Ça doit être sympa. Bon, bien sûr, c'était pour la royauté, c'est pas pour payer des paysans, mais voilà, c'est parti de là. je vous le montre dès qu'on passe devant. On devrait passer devant normalement. Alors, pour les ravitaux, que de l'eau et des gels, c'est tout. Pas de solide. Pareil, lente solide. Bon, bah tant pis. C'est pas grave, de toute façon, je cours toujours à juin, moi. Mais, pour certains, ça peut être délicat. Merci. Merci. Hum. Bon, on approche vraiment de la fin, là. J'en suis à 975 miles sur 13 miles. 13.1. On fait un demi-tour là-bas, près de l'hippodrome. Malheureusement, j'aurais pas pu vous montrer comme je voulais terrain de golf. Bah, vous regarderez ça sur Google Maps. tout simplement. Euh, bah c'est cool, fait bon, c'est plat, il y a du monde, il y a un peu d'ambiance. Quoi d'autre ? One else. Allez, on continue. Ah, premier blessé que je vois derrière moi. Bon, bah ça peut arriver. la dernière ligne droite là, juste intermédial, on fait que croiser les autres. Ça fait déjà 2 max. et j'en vois pas le bout. Ça y est putain, on peut tourner. Et le dernier. Voilà, ça c'est parti. 11 miles 43 pour 13 miles 1, on y est presque. On est arrivé là-bas. Fini, en face. That's it, keep going. Here you are at the final stretch of the Edinburgh half marathon. How you feelin'? Woo! C'est la fin, donc on se sent bien. Go Taylor. ça y est, c'est terminé. Thank you. Oh putain. Woo! Bon. Thank you. On va récupérer la médaille. Tout le train est là. J'éteins. On peut verrouiller. Voilà. un fan qui est là. On débrouille juste après. Bon, et bien voilà, ça y est, ce semi-marathon des Nabours, édition 2022, est enfin terminé. La petite médaille, d'ailleurs très sympa, mais assez petite. et on vous met le Trails Mice en plus. C'est exactement la même pour toutes les courses. Alors là, ils ont écrit semi-marathon. Pour le marathon, ils mettront marathon. Ils mettront 26. Le chiffre 26, mon fils a fait, lui, le 5 km, c'est la même. Il y a marqué finisher et 5 km, un petit, voilà. Que dire d'autre ? J'ai mis 3 heures pour rentrer à mon hôtel dans Hénibourg. J'ai mis plus de temps à rentrer que tout simplement à faire la course. Eh bien, j'avais réservé un bus parce qu'il faut réserver des bus pour rentrer qui coûtent 7,95 livres par personne. Vous devez marcher 25 minutes jusque là-bas et puis après, ça prend le temps que ça prend pour rentrer. C'était hallucinant. Alors, on nous offre à l'arrivée une petite boîte qui est d'ailleurs très sympa et dedans, vous avez des gels et le fameux T-shirt d'ailleurs. Regardez, vous avez le motif écossais à l'intérieur en MF. On va l'ouvrir ensemble. à savoir que la boîte taille de T-shirt est inscrite sur votre dossard. Ne vous trompez pas parce que vous récupérez ça à l'arrivée. Et voilà, je vais sortir ça. Ce T-shirt édition Finisher 2022. Donc, c'est plutôt sympa. Je le referai. C'était sympa. Ça ne coûte pas très cher. Je me suis un peu fait chier en fait un petit peu sur la fin parce que pratiquement pendant 2 miles, 3 miles, même moi, facilement 3 miles, on se croisait et on n'en voyait pas le bout. Il n'y avait aucune indication et ça, c'était vraiment un peu chiant. Moralement, c'est chiant. Sinon, super ambiance du monde partout, surtout à partir de la plage parce que dans Édimbourg, comme je vous disais, les gens dormaient le dimanche matin mais au départ, il y avait énormément de monde. On a eu une super météo ce qui était super agréable pour ici. Ça fait 3-4 jours que je suis ici et je n'ai que du ciel bleu donc voilà, en Grande-Bretagne, il ne pleut pas que tout le temps. Ben voilà, que vous dire d'autre ? Je ne sais pas. Si, on se retrouve la semaine prochaine justement pour le marathon. C'est pour ça que là, j'y allais molo-molo. On se retrouve pour une nouvelle course. Cette fois-ci, bien plus au nord qu'ici que l'Écosse. Je vous laisse deviner où ça peut se trouver. Abonnez-vous si vous voulez savoir la suite de mes aventures. Allez, portez-vous bien. Salut. Tchuss. Je vous remonte la médaille. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada